Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit comparatif sur les différents chauffages autonomes qu'on peut avoir à retrouver dans des camions. Donc on reçoit beaucoup de demandes pour des chauffages, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus adapté, qu'est-ce qui est le moins cher, qu'est-ce qui est le plus qualitatif. Donc on va voir, je vais essayer de faire un petit tour d'horizon avec les différentes marques qu'on a à proposer, Autotherm, Eberspacher, V-Basto, avec les différents types de chauffage, donc on a des chauffages à air, des chauffages à eau, des chauffages portables, des chauffages hybrides tout en un, et des chauffages un peu plus modulaires qu'on va pouvoir utiliser pour se créer de nos montages à nous. Donc voilà, je vous lance le générique et puis c'est parti ! Donc c'est parti, on commence par l'échauffage à air. Alors vous allez voir, toutes les marques ont un petit peu la même gamme, c'est-à-dire un 2 kW comme celui-là de chez Autotherm, un 4 kW comme celui-ci de chez Autotherm toujours, et souvent ils proposent un 6 ou un 9 kW en fonction des marques, mais bon là on commence à taper dans du gros, à part une semi-remorque, il n'y a pas grand monde qui a l'intérêt d'avoir cette puissance-là, à part si vous partez en Laponie par exemple, là ça peut être justifié, mais sinon on trouve facilement son bonheur dans un 2 ou un 4 kg en général. Vous voyez ici le chauffage portable, alors pourquoi je l'ai mis avec les chauffages à air ? Parce que c'est la même chose en fait, tout simplement si on l'ouvre, on enlève la coque, ici on retrouve un D4 de chez Eberspacher, donc un 4 kW de chez Eberspacher AR, qui est l'équivalent du 4D de chez Autotherm, ou de l'Air Top 4000 de chez Vébasto, voilà c'est les mêmes puissances. Alors c'est les mêmes puissances, mais ce n'est pas les mêmes qualités, c'est les mêmes gammes aussi, mais ce n'est pas les mêmes qualités. C'est tout simplement Autotherm, voilà, qui est une marque russe, que l'on distribue depuis peu, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour passer les normes UTAC, donc ils ont les documents UTAC demandés par l'Edreal pour être dans les normes, en l'occurrence on appelle ça un 122R et un 10R. Donc voilà, si vous voulez installer un chauffage autonome dans votre véhicule, il est indispensable d'avoir cet document, donc il est indispensable que le chauffage soit normé, dans le but d'une réception à titre isolé, en tout cas c'est obligatoire. Donc voilà, alors ces différentes gammes de chauffage, on va les retrouver dans chaque marque. Autotherm, je vous le disais, est un petit peu l'outsider sur le marché, donc c'est une marque russe qui arrive depuis peu, dans l'aspect normatif en tout cas, avant c'était planar, et donc Autotherm essaie un petit peu de s'introduire sur le marché en cassant les prix, et donc vous vous en doutez pour ça, il faut bien faire des économies quelque part, ça se ressent un petit peu sur la qualité, certes, après, ça vaut très largement ce que ça vaut, ce que c'est vendu en tout cas. Voilà, alors je ne vous mentirai pas, on a clairement plus de retours et de SAV sur des produits Autotherm que chez V-Basto ou Eberspace Air, mais voilà, un Autotherm coûte deux à trois fois moins cher qu'un V-Basto ou un Eberspace Air, donc on a une grosse différence de prix, mais c'est pas pour rien quoi. Donc, le 2 kW, c'est un peu le best-seller le plus utilisé. 2 kW, ça représente en puissance de chauffage, une surface de jusqu'à un bon 15 mètres carrés, avec 2,50 mètres de hauteur sous plafond, quand vous êtes bien isolé, bien sûr. Si vous avez plus petit, un van, un fourgon, un des kW, même si vous êtes mal isolé, ça fera amplement le travail. Ces chauffages, donc, ils sont fournis quand on les achète, avec leur échappement, leur tuyau de gasoil, leur faisceau électrique. Par contre, il n'y a pas de gain de fournis chez Autotherm, pas de grille et pas de commande. La commande est vendue séparément. Donc, les commandes chez Autotherm, vous allez retrouver plusieurs commandes. La plus bon marché, c'est la PU-27. Enfin, non, il y a la PU-5 aussi, mais bon, c'est vraiment juste un thermostat, la PU-5. Là, vous avez un peu plus de contrôle, vous avez accès aux erreurs, vous avez accès à 2, 3 trucs assez pratiques. Par contre, elle souffre d'un petit souci de précision au niveau de la température qu'on lui demande. Alors, j'en ai pas, j'en ai jamais utilisé moi, personnellement, chez moi, mais j'ai eu des retours de jusqu'à 5 degrés d'écart de température. Mais, Autotherm a sorti une nouvelle commande qui s'appelle la Comfort Control et qui, elle, ne souffre d'aucun écart de température. Et donc, je pense que vu le tarif où est vendue cette commande, il ne faut pas hésiter à partir directement sur celle-ci. À savoir que chez Autotherm, une commande la plus haut de gamme qu'il propose, la Comfort Control, il la vende, je crois, 90 euros. Je crois même qu'il faut un prix quand on la prend directement avec le chauffage. En comparaison, chez V-Basto ou chez Eberspacher, une commande, c'est entre 200 et 300 euros. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est entre 2 et 3 fois moins cher. Donc, il ne faut pas hésiter. Si on part sur un chauffage comme ça, où on n'a déjà pas mis un énorme budget pour ce que c'est, autant ne pas se priver et prendre le mieux de cette marque-là. Donc, voilà pour les chauffages de chez Autotherm. Ah oui, le support, avant qu'on arrête sur Autotherm, les supports ne sont pas non plus fournis. Là, je l'ai mis parce qu'en fait, sur le 4D, le tuyau de gasoil est un peu plus long, donc je n'aurais pas pu le poser dans ce sens-là. Mais les supports ne sont pas fournis. Autotherm, dites-vous que tout est séparé. Il faut vraiment bien comprendre ça dès le départ. Eberspacher, on y reviendra après. V-Basto, donc V-Basto, c'est un peu le leader sur le marché du camion. C'est le plus connu sur le marché du camion parce que c'est un peu eux qui ont lancé le truc. On le retrouve beaucoup sur les camions routiers d'origine, installés dans les véhicules, dans un MAN, dans un Mercedes. D'origine, on a souvent, très régulièrement, un V-Basto installé dessus. Eberspacher, c'est une marque qui est un peu plus orientée nautique à la base. Même si, clairement, leur chauffage va très très bien dans un camion, je trouve que c'est un petit peu plus qualitatif que V-Basto et que Autotherm. C'est mieux fini, c'est plus poussé, c'est facile d'entretien. Non pas que les autres soient difficiles d'entretien, mais j'en parle parce que les Eberspacher, je les connais un petit peu mieux. Voilà, c'est quand même très très qualitatif chez Eberspacher. Et ça se retrouve dans le nautique, et donc forcément, c'est un petit peu plus cher que tout le reste. Mais pas beaucoup plus cher que V-Basto. Voilà pour les chauffages à air. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de ce chauffage portable. Bon, alors, c'est très rigolo, comme machine. Donc, on a à l'intérieur un 4D de chez Eberspacher. Donc, un airtronic. C'est comme ça que ça s'appelle la gamme de chauffage air chez Eberspacher. Donc, on a un airtronic 4D, 4 kilowatts. Et dans cette box, on va avoir un réservoir de gasoil, pour l'alimenter. Une prise 230, une prise 12 volts. Et notre thermostat ici. Et de l'autre côté, on a l'échappement et la prise d'air. Donc, en fait, il fallait y penser. C'est quand même hyper pratique. Nous, on s'en sert quand on a un petit coin à chauffer pour bricoler en extérieur, sous une tente ou un truc comme ça. C'est génial. Pareil, si vous avez un petit van que vous utilisez vraiment en appoint un week-end par an, deux week-ends par an, pour partir en vadrouille, c'est pas la peine de s'embêter à installer un chauffage à demeure. Alors, vous avez ce genre de petite mallette qui est quand même bien pratique, qui va être posée à l'extérieur de votre véhicule. Vous allez juste avoir la conduite d'air chaud qui va rentrer dans le véhicule, avec un adaptateur qu'on peut mettre sur la vitre. Ou, ouais, sur la vitre. Donc, vous baissez votre vide, vous mettez cette petite plaque là, et il y a le tuyau d'air qui rentre. Et vous remontez la vitre à un ras, là. Donc, voilà, ça marche très très bien. Ça marche très très bien et ça chauffe très très vite. Donc, le chauffage R, un petit récapitulatif de son fonctionnement. C'est une chaudière au gasoil. Donc, je vais vous faire un petit schéma, je pense. Donc, cette chaudière au gasoil, elle crée donc une combustion en son cœur. Et vous avez de l'air qui va passer tout autour de ce corps de chauffe pour être chauffé et donc être renvoyé dans votre gaine de ventilation. Et ça, ça permet donc d'avoir de l'air chaud et sec. Et c'est rapide. Voilà pour les chauffages R. Maintenant, on va partir sur les systèmes de chauffage à eau. C'est parti. Donc, maintenant, je vous présente les chauffages à eau. Alors, les chauffages à eau, comment ça marche ? Contrairement au chauffage R qu'on a vu juste avant, qui chauffe donc de l'air ici, on va chauffer du liquide d'orfroidissement, un liquide caloporteur. Je dis, c'est pas vraiment du liquide d'orfroidissement, mais on peut en mettre, ça marche. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu de chauffer directement de l'air, comme notre chauffage à air qu'on a vu précédemment, lui va nous chauffer. Donc, c'est le même principe. On a un corps de chauffe. Le liquide d'orfroidissement passe autour de ce corps de chauffe et est renvoyé dans le circuit une fois chauffé. Donc, vous voyez ici, on a des entrées et sorties de liquide. Et le principe, c'est que lui, donc, il va nous créer un circuit de liquide d'orfroidissement, enfin, de liquide caloporteur, donc chauffé à 75 degrés. Alors, ce circuit va nous permettre de faire plein de choses. Alors, l'usage principal, c'est de le faire passer dans ce qu'on appelle un aérotherme. Je n'en ai pas là. Je n'en ai pas là. Un aérotherme, en fait, c'est un radiateur, tout simplement. Un radiateur dans lequel on a une entrée et une sortie pour le liquide caloporteur. Et derrière, on a des ventes de filo qui vont nous permettre de créer notre air chaud. Donc, on peut renvoyer dans des gaines de chauffage pour répartir dans le véhicule ou dans le bateau. Et ça marche aussi très, très bien. C'est un peu moins réactif que l'échauffage directement à air, forcément, parce qu'une fois que l'hydronique va démarrer, il faut le temps que le liquide soit chaud. Ensuite, il faut le temps que le radiateur soit chaud. Et à ce moment-là, par contre, on a donc notre air qui est chaud. Après, ça a une grosse inertie. Donc, c'est cool aussi dans ce sens-là. C'est un peu moins rapide, mais ça a plus d'inertie, forcément. L'autre possibilité qu'on va avoir avec les hydroniques, c'est de pouvoir chauffer notre eau. C'est-à-dire que si on utilise, par exemple, un isotempe de chez Vébasto ou de chez Quik, on va avoir pareil des équivalents. Enfin, on a plusieurs marques qui proposent ce type de chauffe-eau. Donc, c'est un ballon avec un serpentin à l'intérieur dans lequel on peut faire passer notre liquide, caloporteur. Et donc, pareil, ça va chauffer notre eau à 75 degrés. Du coup, le liquide de la chaudière va passer dans notre chauffe-eau et chauffer notre eau à 75 degrés. Donc, c'est cool. L'hiver, clairement, ça veut dire que notre eau chaude, c'est un peu du bonus. Puisque de toute façon, on fait tourner le chauffage. Et ça permet aussi de rajouter encore de l'inertie à notre chauffage. Le fait d'avoir, je ne sais pas, un ballon de 75 litres dans le véhicule, ça veut dire qu'on a 75 litres dans un ballon bien isolé qui est à 75 degrés. Quand on va vouloir démarrer notre chauffage, le liquide de caloporteur va plus facilement atteindre la température, une température suffisante pour chauffer notre air. Autre possibilité, on peut faire passer notre liquide de caloporteur dans un radiateur. Un sèche-serviette, par exemple, dans une salle de bain. Souvent, les gens réutilisent dans les bus, on a des espèces de radiateurs à lamelles qui font donc tout le tour du véhicule. Là, on peut donc réutiliser ça. Alors, les modèles, chez Eberspacher, on a donc le D4, qui est celui-là. Non, c'est le D5 celui-là, je dis des bêtises. Donc, on a le D5, on a aussi le D4. On a le D8, on en a... bref. Il y a plein, plein de modèles. Alors, celui-là, c'est le plus simple parce qu'il intègre tout. C'est-à-dire que la pompe à carburant est ici. La pompe de liquide d'enfroidissement, elle est pareille en interne ici. Et la chaudière, donc, est là. Celui-là, il est monobloc. On n'a pas 36 éléments à raccorder. Cela dit, les autres modèles ne sont pas non plus hyper complexes. Une fois qu'on a compris le principe à installer, on a juste notre pompe de liquide et notre pompe à gasoil qui sont séparées, tout simplement. Donc, voilà. Les chauffages à eau, moi, c'est un peu la solution que je préfère. Par contre, c'est plus désigné sur un gros véhicule où on a une grosse surface à chauffer, forcément. Parce que pour avoir de l'eau chaude, sur un gros véhicule, on va avoir de la place pour mettre un ballon. Sur un petit van, un petit Ford Transit ou un petit trafic, ça va être un peu plus compliqué de caler un ballon de 75 litres ou même de 50 ou de 30 litres. Ça prend de suite un peu de place. Alors que dans un poids lourd, on n'a pas cette question-là à se poser. On a aussi, donc, dans le même principe, les V-Basto. Donc, chez V-Basto, ça s'appelle les thermotopes. Donc, c'est exactement le même principe. Par contre, chez V-Basto, là, par exemple, j'ai un modèle où je vais pouvoir vous montrer. On a notre pompe à gasoil qui n'est pas intégrée à la chaudière. Et on a notre pompe à liquide caloporteur qui n'est pas intégrée non plus. Voilà, donc, tout simplement, notre pompe à liquide caloporteur et notre pompe à gasoil qui sont séparées de la chaudière principale. Donc, vous voyez, c'est la même chose. En fait, ici, on retrouve notre pompe à liquide. Et notre pompe à gasoil, elle est là-dedans, dans l'hydronique de chez Evers Pascher. Avec les deux, on va pouvoir faire la même chose. Faire chauffer notre eau dans un ballon isotempe ou autre. Alimenter un aérotherme pour avoir, donc, notre air chaud. Alimenter un sèche-serviette, alimenter un radiateur. Alimenter tout ce qui peut être utile d'alimenter avec du liquide de refroidissement chauffeur à 75 degrés. Voilà. Ensuite, donc, V-Basto a fait une petite innovation cette année et a sorti le Thermobox. Voilà l'engin. Alors, le Thermobox Evo, qu'est-ce que c'est ? Le Thermobox Evo, en fait, c'est exactement le même principe que je vous présentais tout à l'heure en séparé. Donc, avec un aérotherme et un ballon. A la différence près qu'ils ont essayé de faire en sorte que, ici, la chauffe de l'eau soit instantanée. Donc, vous voyez ce radiateur-là, c'est notre aérotherme, en fait, tout simplement. Donc, là-dedans, notre liquide caloporteur va passer chauffé. Et derrière, on a un ventilateur qui va donc chauffer, nous cracher, nous permettre de cracher de l'air chaud. À l'arrière, on a notre vase d'expansion qui va être donc rempli de ce liquide caloporteur et qui va permettre d'avoir une réserve à faire circuler jusqu'à notre thermotope. Il intègre aussi une pompe à eau et un échangeur à plaques pour l'eau. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un ballon, cette fois, qui va stocker notre eau chaude, on va avoir un petit échangeur à plaques dans lequel on va avoir une entrée et une sortie pour notre liquide caloporteur et une entrée et une sortie pour notre liquide d'usage, donc notre eau. Alors, il est dit que c'est un chauffage instantané, un chauffe-eau instantané. Ce n'est pas le cas à 100%. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il monte en température avant d'avoir notre liquide qui sort en continu. Donc, on le démarre. Une fois que le circuit est bien chaud, logiquement, si on utilise la pompe qui est intégrée au thermobox, on va avoir de l'eau chaude en continu. Si on change la pompe qu'on emmène plus puissante, forcément, la température va baisser. Voilà donc pour ce chauffage. Donc, tous ces chauffages, vous allez pouvoir les retrouver chez nous, sur notre site. S'ils n'y sont pas, c'est qu'on a des difficultés d'approvisionnement. Ça arrive beaucoup en ce moment parce que la demande est énorme. Pour le comparatif, si on compte les points, non, on ne va pas compter les points. Mais voilà, concrètement, dans les gammes de tarifs, dans l'ordre, ça va être Autotherme, qui est le moins cher, clairement. Ensuite, ça va être V-Basto et en bon dernier, Ebers Pas-Cher, en termes de tarifs à modèle équivalent, bien sûr, j'entends. Ensuite, par contre, si on veut se faire un kit tout fait, comme par exemple celui-là, mais avec un hydronique, ça revient moins cher chez Ebers Pas-Cher parce que le système qu'a breveté V-Basto, il a quand même un certain coût. Et donc, voilà, ça revient quand même assez cher. Et puis, il faut aussi préciser que ce système-là n'est pas forcément adapté pour une grosse consommation. Si vous êtes une famille de quatre dans un poids lourd, alors oui, c'est une solution qui fait rêver, mais ce n'est pas la bonne, clairement. Il vaut mieux partir sur un hydronique avec un vrai ballon de 75 litres. On aura une inertie pour le chauffage, pour l'eau chaude. C'est incomparable. On n'atteindra pas ce niveau-là avec un V-Basto. Par contre, si vous avez un petit véhicule, vous avez peu d'espace, pas de place, mais que vous voulez quand même de l'eau chaude et du chauffage, c'est la solution idéale. Il n'y a pas photo non plus. Ensuite, on va continuer avec un hydronique Hébert Spacher. Donc, on va voir ce que contient le carton. Alors là, c'est un kit un peu particulier, c'est un kit marine. La seule différence, c'est qu'on a l'échappement marine. Donc, on a un bout d'échappement, un bout d'échappement. Et là, on a la cartouche. Voilà, c'est bien rigide, donc c'est un peu balèze. Et la sortie étanche que vous pouvez voir sur le camion, que je vous montrerai après. On a donc le tuyau d'admission d'air. On a des petits supports. Donc, on a le petit truc en cuivre, là, que vous voyez, en serpentin, c'est le collecteur de condensas d'échappement. Là, on a la sortie directe de la chaudière et puis des supports pour l'échappement étanche. On a notre petit bouton de commande du chauffage en lui-même. Notre commande électronique. Alors, ça, c'est une Easy Start Timer. Donc, celle-là, elle va pouvoir... Avec celle-là, on va pouvoir programmer, on va pouvoir faire une programmation sur une semaine. On va dire, voilà, lundi, tu démarres à telle heure, tu finis à telle heure, mardi pareil, voilà. Donc, c'est quand même assez pratique. Et ensuite, ici, on a donc notre chaudière et tout ce qui la compose en interne. Hop, un carton dans un carton. Et le tout était déjà dans un carton. Donc, ici, on a notre notice. Alors, très chiant chez Eberspachère. Les notices sont sur CD. Alors, c'est très relou parce que qui a encore un ordinateur qui prend les CD de nos jours ? Pas grand monde, mais bon. On fait avec et sinon, on trouve à les télécharger facilement sur le net. Mais du coup, les premières fois, on est un peu perdu. On a donc notre chaudière à l'intérieur que je vous ai présenté tout à l'heure. Et c'est tout dans ce carton-là. Voilà. Hop, la petite notice. Et après, on va retrouver des colliers riselants, du tuyau de gasoil avec les petites durites qui nous servent à faire les petits raccords. Un premier faisceau. Donc, celui-là, c'est le faisceau où il y a le support de relais. Non, pas du tout. C'est le faisceau où on a les fusibles. Voilà. Et on va avoir l'autre bout de faisceau où on a le support de relais. On va avoir un plongeur pour notre réservoir de carburant. On a un échappement qui est quand même fourni. De toute façon, même si on a le kit marin, on a toujours quand même l'échappement standard qui est fourni. Donc, le collecteur et le tuyau. On a, je crois, deux ou trois mètres de tuyau qui nous permettent de faire des petits bouts. Ce qui est très pratique, c'est qu'il y a des coudes comme ça. Donc, quand on a des sorties un peu directes contre une cloison ou ce genre de choses, c'est très, très pratique. On va avoir aussi des manchons. Ils sont dans le même sachet que les petits tampons en caoutchouc, les cylindres blocs en caoutchouc qui servent à fixer la platine qui est ici. Donc, voilà, sur cylindre bloc. Donc, on a des cosses parce qu'il faut faire quelques connectiques chez Eberspacher. Et Eberspacher, c'est très bien comme produit. C'est très pro. Par contre, c'est un peu trop pro. Ce n'est pas très, très accessible aux particuliers. Lambda, quoi. Il faut savoir bricoler un petit peu. C'est fait pour être vendu à des pros, quoi. Ils ne font pas... Ils n'ont pas simplifié les choses pour le particulier, quoi. Mais c'est quand même des super produits. Ensuite, on a deux petites platines qui peuvent nous servir à fixer les fusibles, le relais. Le relais que voilà, d'ailleurs. On a ensuite un petit tuyau de prise d'air. Des colliers en tout genre et de toute taille. Encore des colliers. Alors, très spécifique. Ici, on a des gros, gros colliers bien costauds. Ça, c'est pour l'échappement. Ce là, il sert fort, fort. On a une petite équerre en Z qui nous permet de fixer notre collecteur. Ici. Et après, on a la vis principale qui sert à fixer le chauffage sur la platine. Et quelques petites vis pour fixer la platine. Et voilà, notre kit complet. Alors, le chauffage, là, n'est pas totalement complet. Enfin, il va pouvoir fonctionner, si vous voulez. Mais il ne produira ni eau chaude, ni air chaud. Il ne suffit pas à lui-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est un chauffage qui fonctionne en kit. C'est-à-dire qu'il faut créer un système. C'est la pièce maîtresse. Mais il ne suffit pas à lui-même. Il faut ajouter à ça un aérotherme pour avoir de l'air chaud. Un chauffe-eau pour avoir de l'eau chaude. Aussi indispensable, il faut un vase d'expansion. Alors, je ne l'ai pas là, mais je vais le chercher tout de suite. Et le voilà. Donc, il faut ajouter un vase d'expansion. C'est fortement conseillé. De toute façon, si on veut pouvoir faire le plein de notre liquide, on n'a pas trop le choix. Il nous permet donc de contrôler le niveau de liquide. Très important, alors c'est de la logique, mais on le dit quand même, il faut qu'il soit positionné toujours au point le plus haut de notre installation. Alors, quand on met notre chauffe-eau des fois un peu en hauteur, c'est compliqué parce qu'il faut que le vase soit au-dessus de cette hauteur-là. En tout cas, que le niveau mini soit au niveau de la hauteur maximum du ballon. Donc, voilà. Ça, ce n'est pas vendu avec. C'est à ajouter après. Et la commande, c'est pareil. Elle n'est pas vendue avec. C'est à ajouter après. Le kit marine peut être fourni avec. Nous, on les vend beaucoup en kit marine. Parce que dans les véhicules, c'est quand même cool de pouvoir le mettre dans une soute. Et donc, du coup, on met ça. Mais ce n'est pas obligatoire du tout. Vous pouvez mettre un échappement normal. Une fois qu'il y a une soute, quand c'est dans une soute, c'est à l'extérieur. Donc, voilà. C'est donc un super élément de base, mais qui ne se suffit pas à lui-même. Mais par contre, c'est un super élément pour faire une installation très complète. Chauffage, chauffe-eau, radiateur, sèche-serviette. Avec qu'on peut tout faire. Il est très performant, très puissant et très fiable. Voilà. Et voilà donc pour vous montrer un hydronique qui est en place en fonctionnement. Donc là, il est dans une soute avec sa prise d'air à l'extérieur et son échappement étanche. Donc, il fait ça, 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 et qui arrive ici. Donc, cet hydronique. Donc, on voit ici les tuyaux d'eau chaude qui partent. Qui rentrent donc dans le véhicule. Et qui vont venir alimenter donc un chauffe-eau, un aérotherme. Et le vase d'expansion sur la route, du coup. On revient donc maintenant sur l'échauffage à air. Et on va déballer un 4D de chez Autotherme. Donc, nous avons dedans notre tuyau d'échappement. Nous avons des Nodis. Nous avons des colliers Rieslans. Alors ça, ça va être le support de notre pompe à gasoil. Qui est ici, notre pompe à gasoil. On a un plongeur. Alors, des fois, j'ai des clients qui me disent, je l'ai reçu toute tordue. Elle est vendue comme ça. Elle est fournie comme ça. C'est souple. On peut la former. C'est le but. Ne soyez pas surpris. Ensuite, on a donc notre collecteur d'échappement. Ainsi qu'un support et des colliers. Pour ce collecteur. On a encore des colliers. Encore des colliers. Encore un support un peu plus long. Peut-être qu'ils se sont trompés sur celui-là. Ils en ont mis beaucoup. Peut-être que c'est comme ça. On a notre tuyau d'admission d'air. On a du tuyau d'alimentation en carburant. Alors, ils en donnent beaucoup. Il ne faut pas tout mettre. La notice, il me semble, préconise de ne pas dépasser les 7 mètres. 7 mètres, c'est déjà beaucoup. Si on ne veut pas avoir des problèmes d'amorçage, si on ne veut pas avoir de problème de désamorçage, il vaut mieux faire au plus court. Voilà. Ensuite, on va avoir nos différents faisceaux. Hop, j'en ai perdu un. Donc, nos différents faisceaux. Un, deux, trois. Celui avec le porte-fusible, où on va avoir notre alimentation principale. Ça, ça va être celui pour la commande. Et ça, pour la pompe à gasoil. Voilà. Ensuite, on a notre chauffage. En lui-même. Voilà. Le 4D. C'est un beau bébé quand même. 4 000 watts de chauffage. Alors, avec ça, ça, c'est tout ce qu'on va retrouver dans notre kit de base. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne se suffit pas à lui-même, encore une fois. C'est-à-dire que là, vous avez de quoi faire fonctionner le chauffage tout seul. Mais, vous n'avez pas de support. Vous n'avez pas de commande. Vous n'avez pas de gaines. Vous n'avez pas de grilles. Voilà. Donc, tout le reste est vendu séparément. Mais le chauffage en lui-même de base intègre tous ces éléments-là. Ce qui est déjà bien complet. Voilà maintenant, donc, le 2D. Le plus vendu, le plus utilisé, le plus commun, le plus standard. Donc là, on est sur celui de chez Autotherm. L'équivalent chez Vébasto s'appelle l'Air Top 2000, qui a été un best-seller pendant des années et des années et des années. Et chez Eberspacher, c'est l'Air Tronic des deux. Donc, à l'intérieur, on retrouve notre chauffage. Ici, j'ai mis la commande parce qu'on les vend avec la commande. Mais, normalement, ce n'est pas fourni avec. Donc, attention, quand vous en achetez un, vérifiez que la commande est bien fournie avec avant de commander. Ah, sinon, il faut la sélectionner. Il faut juste la sélectionner. Donc, ici, nous, on a mis une Comfort Control. Qui est la nouvelle commande de chez Autotherm. Et qui est vraiment bien. Il ne faut vraiment pas s'en priver. La PU5 ou la PU27 sont très, très basiques à côté. Voilà. Donc, notre petite commande. On va retrouver donc nos certificats de garantie et notre manuel, je pense. Ensuite, on a donc notre collecteur d'échappement. Comme dans le 4D, avec les colliers. Encore des colliers. Des Rieselands. Avec, ici, on a l'affiche. On devait l'avoir aussi sur le D4. On a l'affiche pour la pompe à gasoil. Ici, on a le support. Ainsi que des petites durites pour raccorder notre tuyau de carburant. On a encore des colliers et un support pour l'échappement. Donc, ce n'était pas en trop dans l'autre. Ensuite, on a donc des faisceaux. Le faisceau d'alimentation. Le faisceau pour la pompe à gasoil. Et le faisceau pour la commande. On a notre alimentation d'air. Notre chauffage. Au taux de terme R2D. Notre pompe à gasoil. Hop. Notre chaussette. Qui sert donc à protéger l'échappement. Et notre échappement qui est en dessous. Si je sors tout ça. Notre échappement. Et notre plongeur. De gasoil. Donc, tout ça. C'est ce qu'on retrouve dans notre kit de base. Comme je vous le disais. Sauf la commande. A ça. Si on veut que ça fonctionne bien. On a plusieurs choses qu'il va falloir ajouter. Donc, comme je vous le disais. A tout ça. Il faut ajouter pour que ça fonctionne. Une commande. Donc, si c'était la Comfort Control. On a aussi des PU27. Des PU5. Qui sont moins qualitatifs. Je pense que vraiment. Ça ne vaut pas le coup de s'embêter. Il faut prendre la Comfort Control. Elle marche bien. Elle est précise. On n'a pas de problème d'écart de température. On peut avoir les erreurs du chauffage. C'est voilà. Il ne faut vraiment pas s'en priver. Ensuite, pour continuer. On va avoir des supports de fixation. Donc, pour notre chauffage. Donc, on en a plusieurs. Les plus utilisés, nous, ça va être ceux-là. Ça va être donc celui qui a une traversée de cloison. Donc là, notre chauffage va venir ici. Et ça, ça va me permettre. Cette partie-là va me permettre de traverser le plancher du camion. Donc, le chauffage est posé à l'intérieur du véhicule. Et l'échappement, la prise d'air et la durite de gazole sortent à l'extérieur. C'est très bien comme système. Ça permet de ne pas brûler notre paroi. On fait un trou carré. On met ça dedans. Et puis, on pose notre chauffage dessus. Par contre, le chauffage fait un peu de bruit. Il ne faut pas s'étonner si on le pose à l'intérieur. De l'entendre un peu plus que si on le pose à l'extérieur. Ensuite, on a ces supports-là. Qui sont quand même pratiques quand on fait une pose extérieure sous le véhicule. Donc, c'est à plier soi-même. Le long de ce cisaillement-là. Donc, on va venir le plier. Pour le poser, par exemple, sur un longeron. Une fois que c'est plié à 90, on va pouvoir mettre notre chauffage ici. On n'est pas obligé de le mettre à 90. D'ailleurs, si on a de la place ou si c'est plus pratique pour nous. On va pouvoir le poser un peu à 45 degrés. Enfin, voilà. C'est un peu selon notre besoin. Donc, on a ces deux modèles-là. Et ensuite, le minimum pour pouvoir faire fonctionner notre chauffage. C'est d'avoir un petit peu de gain. Et des grilles d'air. Une entrée et une sortie. Pour la prise d'air et pour le refoulement. Donc, voilà. Ça, c'est un peu le minimum à avoir. Une commande, un petit peu de gain, une ou deux grilles et un support. Donc, voilà. On a fait le tour un peu de tous les chauffages qu'on peut vous proposer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si j'ai oublié des choses, c'est pareil. N'hésitez pas à me les préciser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. J'espère que ça a été assez complet pour vous. Et que vous savez maintenant sur quoi partir et comment. Alors, je sais que sur les systèmes de chauffage eau, c'est un peu plus complexe. N'hésitez pas à nous demander avant de vous lancer dans un système. Si vous n'êtes pas sûr de vous. Au premier abord, ça fait un peu peur. Mais en vrai, on s'en sort toujours très bien avec ces chauffages-là. Et la montagne, c'est que derrière, c'est une vraie usine à gaz. Ça marche très bien. On a de l'eau chaude et du chauffage en permanence. Et ça fonctionne. Ça tient la route. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve très vite pour notre vidéo. Salut ! Next stop, New York City. Most of the sound factors are already known. Speed of the tape and recording. It's playing time.